Le MBTI ne marche pas. Il est considéré d'ailleurs par tous les psychologues comme une pseudo-science et n'a pas bonne presse parmi tous les tests de personnalité disponibles. Le Big Five, par exemple, est beaucoup mieux réputé. Et c'est totalement normal et je trouve ça personnellement parfaitement aussi justifié. Parce que là où le Big Five est mieux que le MBTI, c'est sur le fait que le Big Five a des jauges pour chacun des critères qu'il mesure. On n'est pas soit neurotique, soit pas neurotique. J'ai oublié c'est quoi l'opposé de neurotique dans le Big Five. On est quelque part entre les deux. On a une jauge qui dit là où on est plus ou moins, etc. Dans le MBTI, il y a ça sur certains sites, notamment 16personnalités.com. Une jauge qui dit à quel point est-ce qu'on est intuitif, à quel point est-ce qu'on est sensitif. Mais malgré tout, on va avoir un type de personnalité qui sera fixe. Et dès qu'on va vouloir se renseigner sur les ENTJ, par exemple, on va avoir tous les trucs d'intuitifs qu'ont ou que sont censés avoir tous les ENTJ. Même s'il y en a qui sont beaucoup plus intuitifs que d'autres. Donc, il manque énormément de nuances aussi. Il est souvent fait par un test en ligne où on va être la personne qui va répondre aux questions posées par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va être sujet et observateur en même temps. Ça pose d'énormes problèmes de recul. Ça pose d'énormes problèmes d'objectivité. Et c'est aussi pour ça que les tests MBTI sont souvent différents en fonction de quand est-ce qu'on va le passer, en fonction du site sur lequel on va le passer, en fonction de comment les questions seront posées, parce qu'on va les interpréter différemment, parce qu'en fonction de notre humeur ou de notre âge, on ne va pas voir les choses de la même manière. On va avoir acquis certains comportements et on va penser que le test nous demande est-ce qu'on est capable ou pas de faire ces comportements-là, alors qu'une personnalité, ce n'est pas qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on a appris durant notre vie. C'est évident qu'on change entre quand on est enfant et quand on est adulte. Pourtant, on a la même personnalité. Pour ces points-là et pour encore bien d'autres, le MBTI n'est pas reconnu par la communauté scientifique et n'est pas considéré comme un test efficace et solide. Mais il y a du coup, et il faut même trouver des moyens de trouver réellement sa personnalité avec quelque chose qui sera beaucoup plus pertinent qu'un test MBTI. Ça peut se faire de plein de manières différentes. en allant voir un psychologue certifié, etc. Ça coûte très cher et c'est un peu chiant parce qu'il faut aller le voir. En plus, des fois, on ne tombe pas sur quelqu'un qu'on aime bien, etc. Bon, bref. Il y a aussi un service que moi, je propose. Vous me connaissez, donc vous savez si vous m'aimez bien ou pas. Ou vous m'envoyez simplement une vidéo de un peu moins d'une heure, mais une heure ou plus, c'est bien aussi, dans laquelle vous répondez à certaines questions, vous parlez de certains sujets. Et moi, j'analyse votre vidéo et votre personnalité. Je vous envoie vos résultats quelques mois plus tard, le temps de traiter la vidéo et puis aussi de faire tous les clients qui étaient là avant vous. C'est du coup beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace parce que ça utilise le MBTI efficace. Mais il y a encore une troisième méthode qui permet de le faire du coup soi-même. Cette méthode-là, je l'ai expliqué dans une formation qui s'appelle « Trouver sa personnalité » dans laquelle j'explique les sept étapes à suivre pour trouver soi-même, seul, sa personnalité. C'est ma formation qui est la plus importante et qui est aussi la plus demandée de toutes les formations que j'ai pu créer. Et seulement jusqu'à demain, elle est totalement gratuite. J'ai décidé de l'offrir pour ce début de mois de décembre pour vous permettre de terminer l'année de la meilleure manière possible. Le lien est dans la description. Si vous voulez avoir de bonnes méthodes pour trouver votre personnalité, c'est là-haut que ça se passe. Il y a déjà plus de 100 personnes qui ont profité du code depuis seulement quelques jours. Ce code-là, je vous invite d'ailleurs à le partager, à l'envoyer à qui que ce soit qui pourrait être aidé par de telles méthodes, par une telle formation. Et cette formation coûte normalement 159 euros. Donc, profitez-en vite avant que ça disparaisse. Dans cette formation, il y a deux grandes parties. La première, c'est par rapport à l'état d'esprit. Et la seconde, c'est par rapport aux actions précises, à l'enquête que vous allez devoir faire sur vous-même pour trouver votre personnalité. La première partie, état d'esprit, est quasiment la plus importante parce que beaucoup de gens ne comprennent pas les personnalités parce qu'ils n'ont pas la bonne approche. Ils n'ont pas le bon état d'esprit face aux différents types de personnalités, face au MBTI. Ils pensent qu'une personnalité, que certaines personnalités sont meilleures que d'autres. Ils croient au premier degré certains clichés qu'ils ont sur les types. Ils n'arrivent pas à voir les choses avec objectivité et recul. Je vous expliquerai comment faire pour éviter ça et comment avoir une approche beaucoup plus objective et efficace des personnalités. Et dans la deuxième partie, vous allez voir les actions précises à effectuer. Vous verrez que ça n'a rien à voir avec un test en ligne. Vous verrez qu'il y a des choses concrètes à faire, des actions à mener qui vous permettront de vous voir de l'extérieur, qui vous permettront de ne pas avoir en fait tous les défauts que l'on peut trouver dans un test MBTI, qui vous expliqueront comment trouver les éléments importants, comment savoir d'ailleurs quels éléments sont importants et lesquels ne le sont pas. Et tout ça est disponible dans la description. Il y a aussi des contenus bonus, plus d'une heure de vidéo bonus qui vous aideront à mettre en place tout ce que vous aurez appris. D'ailleurs, si vous aviez déjà acheté cette formation, ce qui est peut-être le cas, étant donné que c'était une de mes formations les plus appréciées, vous pouvez envoyer tout simplement un mail à assistance.efficace.gmail.com avec votre adresse mail et la formation que vous aimeriez avoir. Et je vous l'enverrai dans les quelques jours qui suivront. Il ne reste plus que 24 heures pour profiter de la réduction de 100%. Le lien, encore une fois, est dans la description. Partagez-le autour de vous. Profitez-en vous-même. A très bientôt. Salut.